Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale, car non prévue initialement, mais directement en lien avec l'actualité. Vous l'aurez sans doute deviné, nous allons parler du coronavirus, mais d'un point de vue écologique. En effet, nombreux sont les scientifiques à alerter sur les causes profondes des épidémies et notamment sur le risque que font peser les activités humaines sur l'émergence des épidémies. Mais quel est le rapport entre la crise écologique que nous vivons actuellement, l'érosion de la biodiversité, ou encore le changement climatique et l'émergence des épidémies ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Avant toute chose, je précise que cette vidéo est la première d'une série de trois. Cette première partie évoquera les mécanismes d'émergence des épidémies en s'appuyant sur les leçons du passé. Dans une seconde vidéo, nous tenterons de prédire ce que le futur nous réserve. Où aura lieu la prochaine épidémie ? Comment relier biodiversité et risque de zoonoses ? Ou encore, quels impacts peut-on attendre des changements climatiques ? Finalement, dans une troisième partie, nous passerons à l'action. Comment limiter la survenue des prochaines épidémies et mieux se préparer ? C'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par quelques chiffres et définitions. Saviez-vous par exemple que parmi les pathogènes humains, on estime que 60 à 75% seraient d'origine animale ? C'est le cas par exemple de la grippe aviaire, mais également du VIH, du SRAS ou encore du virus Ebola. C'est ce que nous appelons des zoonoses. Et la majorité proviendrait des animaux sauvages, que l'on qualifie ainsi d'autres réservoirs. Ainsi, 80% des virus, 50% des bactéries et 40% des champignons seraient zoonotiques. Et le coronavirus n'est pas l'exception. Bien sûr, ces chiffres peuvent paraître énormes, mais rappelons quand même que la grande majorité des pathogènes ne parviennent pas à franchir ce que l'on appelle la barrière d'espèce. Cela signifie qu'ils ne se transmettent pas d'une espèce à l'autre, la plupart des pathogènes étant spécifiques d'une ou de quelques espèces seulement. Cependant, du fait de l'immense réservoir que constitue la faune sauvage et domestique, même un très infime pourcentage de ces pathogènes potentiellement transmissibles de l'animal à l'homme pourra donc très vite constituer un réservoir très important de pathogènes. pouvant à tout moment engendrer de nouvelles épidémies. Et ce, d'autant plus que, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, un certain nombre de facteurs, notamment environnementaux, vont permettre ou faciliter le franchissement de cette barrière d'espèce. Face à ce risque, il n'est donc bien évidemment pas possible d'identifier tous ces pathogènes en amont et de faire des recherches intensives sur chacun d'entre eux. Et ce, d'autant que les mutations sont fréquentes et imprévisibles. La recherche se focalise donc en général sur une liste de maladies prioritaires, car jugées les plus à risque. Mais quid des autres maladies dont nous découvrons parfois l'existence alors que l'épidémie est déjà bien engagée ? Comme il vaut toujours mieux prévenir que guérir, la meilleure solution semble donc de faire en sorte que ces pathogènes restent là où ils sont. Et c'est là qu'une approche écologique sera utile. Mais avant de parler du futur, je vous propose un petit retour par le passé. Car, comme disait Victor Hugo, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. L'histoire des zoonoses n'est en effet pas nouvelle et l'on en trouve des traces depuis l'Antiquité. C'est le cas par exemple de la rage. L'homme, depuis son apparition, a toujours modifié son environnement. Mais aujourd'hui, avec une population humaine sans précédent et encore en augmentation, associée à des changements de mode de vie, le tout dans un contexte économique basé sur la croissance, il en ressort une demande en ressources exponentielles et une pression de plus en plus forte sur les écosystèmes et les derniers habitats semi-naturels. L'expansion géographique des activités humaines telles que l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, l'industrie et les pressions associées s'accélèrent et entraînent des effets délétères sur notre environnement. L'effondrement de la biodiversité, la pollution ou encore le changement climatique ne sont que des conséquences directes de nos activités. Or les scientifiques sont de plus en plus nombreux à tirer une nouvelle sonnette d'alarme. Ainsi, un collectif d'écologues a publié début avril une tribune dans Libération, au titre sans équivoque. La prochaine pandémie est prévisible, rompons avec le déni de la crise écologique. Grâce au recul que nous avons aujourd'hui sur le passé des grandes épidémies, nous disposons d'éléments essentiels pour mieux comprendre les facteurs favorisant leur émergence et ainsi tenter de mieux les prévoir. Nous observons ainsi une augmentation constante de l'émergence des maladies infectieuses depuis 1940 et nous savons aussi que le risque pandémique va lui aussi s'accroître. Or si l'on peut comprendre aisément le lien entre densité de population, échanges mondialisés et transmissions des épidémies, comprendre les mécanismes écologiques derrière leur émergence est cependant beaucoup plus complexe et les liens de cause à effet ne sont en effet pas toujours directs. Or comprendre ces processus est la clé pour prévenir les futures épidémies. Je vous propose donc une petite revue des avancées scientifiques et des hypothèses toujours en suspens sur ce sujet. Pour ce faire, nous allons voir plus en détail quels sont les différents stades d'apparition et de propagation des épidémies et quels sont les impacts de l'homme à chaque étape. On peut ainsi distinguer trois grands stades. La pré-émergence, l'émergence localisée et l'émergence pandémique. Au stade 1 de l'épidémie, l'agent pathogène se trouve encore dans son réservoir naturel, faune sauvage essentiellement, mais il va progressivement sortir de l'état de dormance ou d'équilibre où il se trouve pour commencer à se transmettre massivement au sein de ses hôtes et infecter potentiellement de nouvelles espèces non humaines, qui vont être sauvages ou domestiques, mais sans se transmettre à l'homme encore à ce stade. Pour le coronavirus, par exemple, on soupçonne le pangolin, mais d'autres autres potentiels, comme la chauve-souris par exemple, ne sont pas non plus à exclure. Pour l'épidémie de SRAS de 2002, le virus aurait pour origine une espèce de chauve-souris, mais le virus aurait ensuite transité par la civette avant de se transmettre à l'homme. Parfois, ces virus peuvent subir des mutations avant de se transmettre à d'autres espèces. Des études postérieures aux épidémies montrent que parfois, ces virus ont transité des décennies, voire des siècles dans leurs hôtes avant d'émerger subitement. Les scientifiques se sont donc demandé quels pouvaient être les facteurs, notamment environnementaux, susceptibles de modifier la dynamique de transmission des pathogènes au sein de l'hôte ou entre les hôtes. Facteurs permettant ainsi aux pathogènes de s'étendre, de se propager dans de nouvelles régions ou d'être transmis à de nouveaux hôtes, non humains. Il en ressort que des changements écologiques, environnementaux, sociaux, socio-économiques peuvent provoquer ces changements. Cela passe par exemple par le changement d'usage des terres, ou des changements démographiques, ou encore des déplacements de populations. Or, chacun de ces changements augmente la probabilité que l'agent pathogène entre en contact avec les humains et se répande, faisant ainsi passer l'épidémie au stade 2. De tels événements se sont ainsi produits avant l'émergence du virus Nippa, en Malaisie, en 1999. C'est la déforestation et la conversion des zones déforestées en terres agricoles qui déclencha l'épidémie, qui détruisit l'industrie porcine dans ce pays, tout en créant une panique publique massive. Les scientifiques ont montré à posteriori que ce virus avait dormi dans les chauves-souris frugivores pendant des décennies, voire des siècles. Mais après deux décennies de déforestation pour la pâte à bois et les plantations industrielles, l'habitat de ces chauves-souris en Asie du Sud-Est a été considérablement réduit. En 97-98, la déforestation sur Brûlis a entraîné la formation d'une brume sévère, qui a recouvert une grande partie de l'Asie du Sud-Est dans les mois précédant directement l'épidémie. Cette situation a été exacerbée par une sécheresse provoquée par l'épisode El Niño de 97-98. Des scientifiques suggèrent que c'est cette série d'événements qui a conduit à une réduction importante de la disponibilité des arbres forestiers à fleurs et à fruits, et qui a conduit ainsi les chauves-souris à se rapprocher massivement des zones habitées, pour rechercher leur nourriture. En effet, des fermes porcines, gérées de manière intensive, associées à des vergers, furent construites sur les terres déforestées. Leur habitat détruit, ces chauves-souris ont donc commencé à se nourrir des arbres fruitiers autour des porcheries, ce qui a permis la transmission virale au porc et l'émergence de l'épidémie au stade 1. Le stade 2 de l'épidémie, correspondant à une émergence localisée, survient quand le débordement d'un agent pathogène se produit de la faune ou du bétail vers l'homme. Il pourra s'agir d'événements de débordement autolimitatif, correspondant aux pics et aux verts sur ce graphique, représentant l'augmentation et la baisse du nombre de personnes infectées avec le temps. Mais parfois, ces débordements se font à plus grande échelle, représentés par les pics rouges ici, avec des pics importants du nombre de personnes infectées, ce qui entraîne une transmission de personne à personne pendant quelques générations de l'agent pathogène. Le passage du stade 1 au stade 2 va être permis par des événements de rapprochement entre les humains et la faune sauvage ou domestique contaminée. Cela va de la manipulation d'animaux sauvages abattus à l'exposition à des fomites, c'est-à-dire des surfaces ou des objets contaminés dans les marchés d'animaux sauvages ou dans les fermes d'élevage notamment. Les contaminations peuvent toucher de petits groupes de cas humains ou former de grandes épidémies. Certaines vont avoir à ce stade une transmission limitée de personne à personne, c'est le cas par exemple du virus Ebola. Mais d'autres fois, aucune contamination de personne à personne ne se produira et la contamination ne se fera que de l'animal à l'homme, comme par exemple pour le virus Endra. Si on reprend le cas du virus Nippa, on observe à ce stade une amplification du virus dans les voies respiratoires des pores, qui se retrouvent dans l'air via la toux des pores, et infectent de cette manière les humains. La maladie peut évoluer en encéphalite et entraîner des détresses respiratoires. Le taux de mortalité varie de 40 à 70% et des séquelles neurologiques persistent dans 20% des cas. Ce virus isolé des humains et des pores était alors nouveau pour la science. A ce jour, aucun traitement n'a pu être mis au point. Cette première vague du virus a infecté 265 personnes, dont 105 n'ont pas survécu. Pour enrayer l'épidémie, plus d'un million de pores furent ainsi abattus entre février et avril 1999, soit 45% de la production porcine malaisienne. D'autres émergences suivront, notamment en 2004, au Bangladesh, où des personnes ont été infectées après avoir consommé du jus frais de palmiers datiers, qui avaient été contaminés par des chauves-souris frugivores. Une transmission interhumaine a même été signalée dans un hôpital en Inde. Si aucune transmission massive d'homme à homme n'a aujourd'hui été constatée, cette maladie figure tout de même dans la liste des 9 maladies prioritaires à surveiller de l'OMS. Son pathogène est caractérisé niveau 4, soit le plus haut niveau de danger du fait de son taux de mortalité très élevé et de l'absence de vaccins et de thérapies. Parmi les autres épidémies ayant au moins atteint le stade 2, on peut également citer le virus Ebola et le VIH. Là encore, la déforestation serait un facteur important favorisant les émergences de ces deux virus. Pour Ebola, quelques espèces de chauves-souris constitueraient a priori le réservoir naturel du virus. Les contaminations vers l'homme peuvent a priori se faire directement ou indirectement via des hôtes secondaires tels que les singes. Les activités humaines en forêt favorisent la transmission du virus à l'homme, soit directement par la chasse et la consommation de viande de brousse, soit indirectement via la déforestation. Les processus liant déforestation et risque de transmission sont cependant plus complexes. Premièrement, cela augmente la proximité entre l'homme et la faune sauvage via les activités forestières. Cela augmente également l'interface entre les zones habitées et les forêts. Deuxièmement, de façon plus indirecte, la perte de biodiversité associée pourrait également constituer un facteur de risque. Une étude récente a également montré que les épisodes épidémiques du virus surgissaient plus fréquemment dans les zones forestières très fragmentées du fait de la déforestation. D'autres exemples d'activités humaines pouvant influencer l'émergence de zones hautes sont les barrages artificiels et les projets d'irrigation. Ainsi, dans certaines parties de l'Afrique, ces infrastructures augmentent le risque de schistosomiazes en améliorant l'habitat de l'hôte intermédiaire du parasite, ici un escargot aquatique. Alors à ce stade de la vidéo, vous allez peut-être penser que les risques d'émergence d'épidémies concernent essentiellement les zones tropicales ou les pays du sud. Il est donc temps de casser ce mythe. Certes, on observe plus d'émergences en zones tropicales et nous étudierons pourquoi en deuxième partie. Mais avant, intéressons-nous à des cas d'épidémies qui se sont déclarés sous nos latitudes. Si nous venons de citer la déforestation comme cause importante favorisant l'émergence d'épidémies, sachez que l'inverse peut être vrai aussi. En effet, la reconversion des terres agricoles en zones boisées semble être à l'origine de l'émergence de la boréliose de lime transmise par les tiques sur la côte est des États-Unis. De la même manière, l'augmentation de l'encéphalite à tiques en Europe de l'Est peut être partiellement attribuée à la création d'un habitat propice aux tiques par l'abandon des terres agricoles dans les bouleversements économiques consécutifs à l'effondrement de l'Union soviétique d'une part et à l'augmentation de l'utilisation des forêts par la population d'autre part. Si on a présenté essentiellement ici des facteurs écologiques et environnementaux, il faut garder à l'esprit que les problèmes sont souvent plus complexes et impliquent également des facteurs économiques et sociaux. Un exemple plus proche de nous est celui de l'encéphalite spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle. Si l'on pourrait penser que les élevages industriels sont mieux contrôlés et plus sécurisés, il est malheureusement facile de trouver des contre-exemples. Ainsi, l'ESB découle directement de l'intensification de l'élevage, sous pression d'une demande toujours plus forte pour la viande et à des prix toujours plus bas. L'utilisation de protéines animales pour l'alimentation des bovins a ainsi augmenté au début des années 80, alors que les prix mondiaux augmentaient pour les suppléments de protéines, les farines de poisson et le soja alors en vigueur. Or, ces farines animales sont susceptibles de transmettre un prion, c'est-à-dire une protéine de configuration anormale. Configuration qui peut ensuite se transmettre aux autres protéines saines. et ainsi affecter le cerveau et la moelle épinière des bovins, provoquant la maladie. Un autre exemple assez parlant d'impact de la mondialisation est le cas de l'épidémie de typhus des broussailles qui a eu lieu à Taïwan dans les années 2000. Le pathogène causant cette maladie utilise comme vecteur des acariens, ainsi que des rongeurs fortement associés aux forêts hétérogènes et aux jachères. Lorsque Taïwan a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001, la production locale de riz est devenue économiquement non compétitive en raison de la suppression des barrières commerciales et des subventions agricoles, ce qui a eu de profondes répercussions sur le paysage agricole. Le pourcentage de rizières non cultivées est ainsi passé de 20% avant 2001 à près de 45% à la fin de 2004, créant des conditions idéales pour les autres réservoirs et les vecteurs de l'agence zoonotique du typhus des broussailles. Non seulement la population de rongeurs a augmenté, mais l'intensité de l'infestation par les acariens de ces rongeurs a triplé. L'incidence du typhus des broussailles a consécutivement augmenté de près de 40%, en comparant les deux périodes 98-2001 et 2003-2007. Ainsi, des phénomènes économiques à l'échelle mondiale peuvent avoir d'importantes répercussions à l'échelle locale. Mais ce type de réaction en chaîne n'est pas rare en écologie, et chacune de nos interventions, même celles a priori bénéfiques, peuvent avoir des répercussions totalement inattendues, et parfois en opposition avec l'objectif recherché. Un exemple est celui de l'augmentation de l'incidence de la rage en Inde suite à l'utilisation généralisée du diclofenac, un anti-inflammatoire utilisé chez les bovins. Ce médicament s'est avéré toxique pour les vautours, entraînant un déclin rapide des populations et une accumulation de carcasses de bovins dans le paysage. Cela a, à son tour, stimulé les populations de chiens errants, principaux vecteurs de la rage. Un autre exemple, en Europe cette fois, est lié à la diffusion d'un vaccin anti-rabique pour les renards. Ceci a entraîné une expansion de la population de renards roux, et une augmentation conséquente de la transmission d'Echinococcus mutilocularis, cause de l'Echinococcus alvéolaire chez l'homme, maladie grave qui affecte le foie. L'épidémie passe alors au stade 3, lorsque la transmission de personne à personne se produit à grande échelle. Hormis le corona, le VIH et le SRAS ont également atteint ce stade. On se doute aisément que ce stade 3 se trouve grandement facilité et accéléré par la mondialisation, notamment par les transports aériens ou les déplacements à l'échelle internationale d'autres réservoirs ou de vecteurs, par le biais du commerce. La densité de population est également à ce stade un facteur aggravant, permettant aux pathogènes une diffusion rapide. Quand le pathogène s'étend à l'échelle mondiale, on parle alors de pandémies. Les pandémies de stade 3 sont rares, car même les agents pathogènes capables d'une certaine transmission de personne à personne peuvent ne pas être en mesure de maintenir des chaînes de transmission suffisamment longues pour se propager, comme le virus Nipa par exemple. Petite parenthèse ici, lorsque l'on évoque des facteurs de risque d'épidémie, on pense généralement à l'augmentation de la population mondiale et aux échanges à grande échelle, notamment par avion. Alors, sans nier du tout l'importance de tous ces facteurs, on voit ici que si on considère seulement les effets directs, cela n'intervient surtout qu'au stade 3 des épidémies. Les étapes 1 et 2 sont principalement dues à la perturbation des habitats naturels et semi-naturels par les activités humaines. Ces activités et perturbations sont bien sûr amplifiées avec la croissance démographique et la mondialisation, comme nous l'avons vu dans quelques exemples, mais les effets sont ici indirects et les mécanismes sont plus complexes. Il faut noter également à ce stade que d'autres processus intrinsèques au pathogène et à son cycle de vie vont considérablement influencer la dissémination du pathogène. Les virus vont notamment se distinguer par leur degré de virulence, c'est-à-dire leur aptitude à se multiplier dans un organisme et à provoquer un état pathologique sévère pour leur hôte. La durée de la période d'incubation, le mode de transmission et leur potentiel de mutation seront d'autres facteurs très importants pour évaluer la dangerosité d'un pathogène. Enfin, le degré de résistance de l'hôte sera à prendre en compte. Les nouveaux pathogènes émergents seront donc a priori plus dangereux, du fait que l'hôte ne possède pas encore d'anticorps pour se défendre. Pour le virus ou le pathogène, il pourra ainsi exister des antagonismes forts entre sa virulence et sa capacité de transmission. Ainsi, un virus qui tue trop vite son hôte aura moins de chances de se transmettre à un nouvel hôte. Par opposition, un pathogène impactant moins son hôte, avec un grand nombre de cas asymptomatiques ou une période d'incubation longue, se transmettra plus facilement. C'est ici que les mécanismes de l'évolution et de la sélection naturelle interviennent. Les virus, notamment, possèdent un fort pouvoir de mutation. Ils pourront ainsi rapidement évoluer pour s'adapter au mieux à leur environnement et à leur hôte. Au fur et à mesure que l'hôte développera des résistances, par la production d'anticorps et par des mutations successives au cours des générations, les pathogènes évolueront également et s'adapteront. On parle ainsi de co-évolution. C'est ainsi, par exemple, que le virus de la grippe, qui a connu des épisodes parmi les plus meurtriers de l'histoire, pour des pathogènes humains, a évolué vers d'autres formes, moins virulentes, mais aux capacités de propagation et de reproduction élevées. Pour autant, nous ne sommes jamais à l'abri de nouveaux épisodes de forte virulence, au gré des mutations aléatoires et des hybridations potentielles. Mais à présent que nous avons exploré le passé et les principaux mécanismes à l'œuvre dans l'émergence et la propagation des épidémies, il est temps de nous tourner vers le futur. Quelles leçons pouvons-nous tirer du passé ? Et comment empêcher, limiter, prédire les prochaines épidémies ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors à bientôt j'espère sur Terra Ecologia !